Comment reconnaître les couleurs qui nous mettent en valeur et comment les détecter facilement ? On se retrouve après le jour. Bienvenue chez Relooking by Audrey. Ok, la chaîne qui t'aide à sortir de tes complexes, la chaîne qui t'aide à te reliquer, la chaîne qui t'aide à améliorer ton image et la chaîne qui t'aide surtout à trouver ton identité stylistique. Depuis un moment, je vous parle de couleur parce que la couleur est vraiment un aspect incontournable de l'image et de tout relooking. Si vous voulez avoir un look wow, si vous voulez franchement glow à travers votre look, il est important que vous maîtrisez l'aspect couleur. Mais ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout simple parce qu'elle comporte tellement d'éléments, tellement de dimensions. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout simplifier pour vous, pour vous permettre de pouvoir comprendre et de pouvoir facilement détecter vos couleurs et de pouvoir les insérer dans votre cadre, parce que ça va vous éviter de faire des achats inutiles. Les éléments à prendre en compte pour pouvoir déterminer les couleurs qui nous vont bien sont la couleur de notre peau, la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, parce que ce sont les éléments qui vont nous aider à pouvoir être en adéquation avec nous-mêmes, parce que nos couleurs doivent être en adéquation et en harmonie avec nos propres couleurs, d'accord? C'est-à-dire les couleurs de notre sous-ton, de notre carnation réelle. Tout doit être en harmonie, ok? L'astuce principale pour pouvoir trouver cette couleur, ce n'est rien d'autre qu'un test. On appelle ça un test de goulométrie, d'accord? Mais généralement, dans le conseil en image, dans les règles du conseil en image en général, vous allez entendre parler de méthode de quatre saisons. On va parler de la femme hiver, la femme automne, la femme été, voilà. Vous allez souvent entendre parler de ça. Mais moi, je ne fonctionne pas avec cette méthode, ok? Pourquoi? Parce que je trouve que cette méthode, elle est vraiment une idée, d'accord? Donc, moi, je procède par la méthode directionnelle, ok? Donc, moi, dans ma méthode directionnelle, vous allez plus comprendre, c'est une méthode déjà qui va opposer deux couleurs, c'est-à-dire on oppose deux couleurs, des couleurs sombres aux couleurs claires, des couleurs lumineuses aux couleurs mat. En tout cas, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo, donc restez scotché parce qu'on va passer maintenant à une étape supérieure. Donc, première chose, déjà, on va commencer par l'intensité, on va commencer par l'intensité de l'âme. Donc, pas d'intensité de couleurs, on oppose des couleurs sombres à des couleurs plus claires, ok? Donc, les couleurs sombres sont des couleurs qui sont, comme le nom l'indique, sombres, qui se rapprochent plus du noir et les couleurs claires sont des couleurs qui sont plus éclairciques, donc qui se rapprochent plus du blanc, ok? Donc, on oppose ces deux couleurs, lorsque vous allez mettre deux couleurs ensemble, c'est là que vous allez voir quelle est la couleur la plus sombre, quelle est la couleur la plus claire, ok? Vous voyez ces deux couleurs-là. Quand on regarde ces couleurs, ça, c'est deux verts. Vous voyez un peu que ce verre-là paraît plus sombre par rapport à ce verre qui est clair. Donc, vous voyez, quand on oppose ces deux couleurs-là, vous voyez un peu ce que ça fait. Ensuite, on va passer à la température de la couleur. Quand on parle de température de couleur, c'est opposer les tons froids, c'est-à-dire les couleurs froides et les couleurs chaudes. Les tons froides sont les couleurs dans lesquelles on a rajouté plus de pigments bleus, voilà, des pigments bleutés ou rosés ou violés, voilà. Donc, ça donne, c'est ce qui donne, en fait, cette couleur froide, cette température, c'est-à-dire la couleur n'est pas flashy, la couleur, voilà, quoi. Elle ne hule pas sur nous, vous voyez un peu. Et quand on parle de couleurs chaudes, ce sont des couleurs dans lesquelles on a rajouté des pigments jaunes. Donc, ce sont des couleurs qui sont vraiment plus éclatantes, des couleurs, en fait, flashy, des couleurs qui, voilà, quoi, des couleurs qui donnent, c'est-à-dire même quand on est à des milliers de kilomètres, on sent, en fait, on sent, en fait, cette couleur, on sent, en fait, cette couleur, vous voyez un peu. Ok, donc, j'espère qu'on se comprend et pour ça, je vais vous montrer un exemple, le temps froid, le temps chaud, voilà, un peu, ok. On passe maintenant à la saturation de la couleur qui va opposer les tons lumineux, c'est-à-dire les couleurs purées au temps mat, vous voyez un peu. Donc, les couleurs mat, on a l'impression que ce sont les couleurs qui sont un peu effacées, ce sont les couleurs fades, voilà. Ce sont les couleurs très fades et les tons lumineux, ce sont les couleurs qui sont vraiment plus éclatantes, mais elles sont différentes des couleurs chaudes. Les couleurs chaudes, c'est le jaune qui, qui, qui donne, mais quand on parle de lumineux, on parle de, 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 de purité. Vous voyez un peu avec ces deux roses-là. Vous voyez que ça, on a l'impression que c'est, voilà, on a l'impression que c'est, voilà, c'est, c'est délavé, vous voyez un peu, vous comprenez que ça, la couleur, elle est plus pure, en fait. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça, voilà. Donc, lorsque vous comprenez, en fait, cette méthode-là, ça vous simplifie la vie, ok. Mais, vous seuls, vous ne pouvez pas, en fait, faire cette méthode-là, parce que c'est un test. C'est-à-dire, vous enlevez tout ce qui est maquillage, ok, vous enlevez, voilà, vous êtes naturel et on vous met un drap blanc et ensuite, on vous met les différentes couleurs, ok, pour pouvoir vraiment détecter devant le miroir, parce que l'objectif, c'est de voir au visage qu'est-ce qui, comment votre visage resplendit devant chaque couleur, d'accord. Et je veux préciser aussi que le but, ce n'est pas de vous imposer certaines couleurs, non, non, mais c'est que vous compreniez, par exemple, quel est le type d'orange qui peut vous aller, quel est le type de vert, de couleur vert qui vous irait mieux. Donc, c'est un peu ça, l'objectif. Et je vous assure que ça va vous aider, ça va vous aider à gagner un temps fou dans vos achats, parce qu'on sait tous combien de fois la femme souffre pour pouvoir faire ses achats, parce que quand tu ne maîtrises pas toutes ces choses, mais tu achètes pour acheter, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on veut économiser. Aujourd'hui, on est appelé à investir, il y a fait tellement de choses avec l'argent, donc on ne va pas rester là à acheter, 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 mais il faut acheter de façon consciente, il faut comprendre qu'est-ce qu'on achète et voilà quoi. Donc, c'est pour ça, ça vous simplifie la vie. Donc, dans ma prochaine vidéo, ne la ratez surtout pas, on va maintenant faire le test de coloré, le test de drapage, comment ça se passe, vous allez voir et vous allez constater par vous-même. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura apporté assez de valeur. On se retrouve pour une autre vidéo. Bisous, je vous rappelle, bisous.